Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui première vidéo de la série un produit 3 créations et donc ce mois ci c'est un classeur d'embossage donc c'est celui ci que j'ai choisi donc c'est un classeur d'embossage de la marque 4 en scrap et si je me trompe pas s'appelle bris de glace voilà j'ai trouvé vraiment sympa quand j'ai vu sur sur la boutique le voilà donc je me suis dit pourquoi pas donc je vais vous montrer les trois projets que j'ai réalisé avec ce classeur d'embossage donc il ya des projets où c'est un peu plus présent que d'autres après il ya beaucoup d'autres choses à faire avec mais voilà j'avais envie de vous montrer autre chose que des cartes j'en ai fait aussi un voilà mais je voulais changer un peu histoire de ne pas faire que des cartes avec un avec un produit voilà puisque pour les le set de tampons le set de dyes pochoir vous avez eu des cartes j'ai dit bon qu'il fallait changer un peu donc je vais vous montrer tout ça donc pour cette première vidéo je vais vous montrer donc ceci donc le classeur d'embossage a été utilisé ici principalement voilà il n'y a pas 50 fois le classeur d'embossage mais voilà c'est un projet trouver ça sympa donc c'est une boîte voilà où on peut ranger plein de petites choses à l'intérieur donc moi je suis partie sur une boîte un peu boîte à bijoux en forme de livre je trouvais ça plus sympa voilà donc le classeur d'embossage apparaît sur la couverture vous pouvez très bien aussi donc le mettre à l'intérieur ce que moi je n'ai pas fait puisque je veux vraiment quelque chose de simple ce sont des projets à chaque fois qui sont relativement simple certains demandent un peu plus de temps pas forcément plus de matériel ce que là clairement sur toutes les créations que j'ai fait il n'y a pas grand chose niveau matériel mais voilà je voulais faire des projets un peu différent et donc voilà le premier cette boîte livre donc je n'ai pas décoré la couverture voilà on peut très bien la décorer avec à nouveau des découpes embossées on va mettre plein de plein de choses différentes voilà donc fait dans des chutes de papier dit aussi ça voilà par exemple on aurait pu très bien coller ici voilà j'ai pas fait la décoration mais voilà libre à vous de le faire sur tous les projets en fait vous verrez il n'y a pas de décoration voilà je me dis que souvent je mets beaucoup de choses et je peut être que ça ne plaît pas à certains donc là je suis resté dans le soft en fait dans les bases dans le basique et à vous de décorer à la façon dont vous voulez j'essaierai de voir si j'ai le temps de le décorer avant la sortie de la vidéo et je vous mettrai des photos peut-être de décoration que j'ai fait à voir je sais pas encore pour l'instant en tout cas au moment voilà ça va rester comme ça donc pour cette petite boîte livres j'ai utilisé principalement de la cartonnette et du papier et pour faire l'effet un peu page voilà simplement utiliser de la pâte de texture donc j'ai laissé blanche mais si on veut pousser un peu plus loin l'effet vieux vieux livres par exemple on peut utiliser de la peinture ou alors de la de l'encre pour ancrer les bords etc donc voilà je vous laisse avec le tutoriel et moi je dis à très bientôt pour la vidéo bye au revoir au revoir à Sous-titrage ST' 501 ... 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